C'est un match de quart de finale. La victoire est à ta portée. Vous allez dans le dernier quartan, vous nommez pas. Donc ce sont des regrets. Là, vous avez regardé le coach à la fin du match. Vous avez regardé la conférence de presse, vous avez regardé ce qui s'est passé. Les joueurs, ils ont regretté ce qui s'est passé. Mais les faits de jeu, vous ne les compreniez pas parfois. Parce que dans un match, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de détail. Il n'y a pas de détail, carrément, il est passé complètement à côté. 20 points de quart, bon, d'aucuns pensent que c'est inadmissible. Mais en basketball, tout est possible. Jusqu'à la dernière seconde, tout est possible dans un match de basketball. On a eu l'occasion de réaliser le hold-up face au Petro. Parce que Petro, l'équipe qui m'a dit, nous devons minimiser trop de Petro pour mettre l'accent sur l'Aïs Douane. Bien qu'Aïs Douane avait l'occasion en clair pour faire hold-up. Mais, gestion du dernier quartier, surtout se mener d'une équipe qui m'a acheté. En fait, ils ont acheté presque toutes ces forces du dernier quartier. Ils ont acheté ce qu'ils ont acheté, ils ont acheté ce qu'ils ont acheté. Donc, il faut avoir... Mais, est-ce que les joueurs, les joueurs, les joueurs, les expériences, comme les Harounans, même que le coach, est-ce qu'ils devraient prendre le temps mort, ils doivent préparer les stratégies pour mener contre l'équipe ? Pour un coach, il a pris le temps mort. Mais, en fait, il a pris le temps mort, il a commencé à rattraper ce corps. Il a pris le temps mort. Mais, en fait, on a pas changé d'attitude. Ils ont acheté ce qu'ils ont acheté. Petro, ils ont acheté l'accent. Si on a pris le temps mort, ils ont mis une zone plasticale. Pour nous empêcher de dérouler le ballon. Malheureusement, l'instant où on a commis 3-4 pertes de balles, c'est la confiance. Il a perdu le côté de l'ouane. L'instant où Petro a pris le capital de confiance, pour pouvoir dérouler. Parce qu'ils se disaient que si on perd le match, on nous a mené de 20 points. Mais, si on le déroule, on peut y croire. Donc, la pression était du côté de l'ouane, qui avait du mal à gérer ces 10 dernières minutes. Effectivement. Parce que c'était la clé. Comment gérer les émotions ? Comment gérer le stress ? Comment gérer le groupe ? Pendant ces 10 dernières minutes, mais ces dernières minutes. Parce que c'est le remontage qui a commencé. Début 4ème quartier. Ça va. C'était 14 points d'écart. Nous démarrer 4ème quartier, douane d'embrer 20 points d'écart. Mais, dès que nous ne pouvons nous expliquer, dès qu'il est 7 minutes, dès qu'il est 1 minute, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a eu une coupure de réseau, carrément, il n'y a pas de connexion entre joueurys, il n'y a pas de connexion entre joueurys, c'est-à-dire qu'il y a des banques. Donc, c'est ce qui m'a donné. Est-ce que ce n'était pas un manque de lucidité ? Parce qu'à un moment donné, les joueurs, quand ils perdent le ballon, dans un espace réduit, ils ne reviennent pas comme il faut. On doit savoir si ces joueurs-là, leurs jambes tiennent, leur tête est en train de tenir, essayer de faire des changements. Est-ce que ce n'est pas ça aussi ? Parce que la lucidité aussi, beaucoup à mouler, si tu as le ballon, tu ne peux pas perdre. Je pense que les joueurs ne devraient pas être monopole. Le manque de lucidité, son voile, c'est le meilleur joueur du tournoi. Abdoulaye Aruna. Aruna, oui. C'est le meilleur joueur de la saison. Dernière perte de balle. C'est lui, oui. C'est un peu comme ça. C'est un point d'écart, il a eu un seconde. 20 et quelques secondes, il a eu un seconde. Mais il se transforme en pannexion. Voilà, on a eu un contre-attaque avec le balle. Donc, je dis que, au fait, si je n'ai rien, mais moi, j'ai manqué sur l'équipe d'Aïs Douane. Ah, vraiment. Parce que, allez-y, allez-y. On a l'habitude de le voir sur une équipe. Depuis que je suis allé à l'équipe d'Aïs Douane, je ne sais pas d'Aïs Douane, pour la première fois, je vis à l'équipe d'Aïs Douane perte de la match. D'accord. Merci beaucoup, Abou. Thier, quelle part de responsabilité est-ce que le coach est-ce que les joueurs ? Bon. Les responsabilités sont partagées. Parce que le coach, le moyen dur, il est concis, mais il reste sur le banc. Donc, les joueurs aussi, à un moment donné, je pense que 20 points, ils se sont vus très beaux. Le match était terminé. Parce qu'on a vu, l'action est ramener, c'est du chambrage. Giznenou, Jean-Jacques, Mouy, Bonder, Dito, Khamda. En un instant, il avait une possibilité, Mouy, Drive, il était en 1 contre 1. En 2 contre 1, d'ailleurs, Mouy, Taho, Tampere, Bonder, Téébalbi. A ce moment-là, ils se disaient que certainement, dans leur tête, le match est plié. D'autant plus que, bon, ils étaient en confiance, ils ont réussi à faire, comme Abou Sayé, le basket virage, il n'y a pas de garde. Pour un rien, tu vois, il n'y a pas de tourner. Le momentement, parce qu'il passe d'un camp à l'autre, très, très rapidement, on va comprendre. Maintenant, ce que je dis, c'est que le coach, c'est quand il a senti que, l'émorragie, il n'y a pas. Il n'y a pas de temps mort, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, un temps mort, deux temps mort, rien que pour casser le rythme. Rien que pour casser le rythme, parce que ça se fait. C'est une équipe qui a commencé d'au-de-qui, pour couper un peu, pour couper un peu, parce qu'il y a l'adrénaline qui a commencé à être. Surtout, quand tu joues, tu es à plus 20, c'est un funètre, vos amis daïwanais, donc, tu as concentration au début d'autocamme, mais là, tu prends le temps mort, et puis, ben, ça aussi, ce qu'on ne dit pas, les jours étaient fatigués, parce que ce qui est très difficile, parce que c'est défendre, c'est quasiment sept joueurs qui ont joué, et pendant trois, quatre ans, ils ont défendu très fort, sur les trucs. Donc, Bigné, c'est quatrième carton, les gars étaient cuits. À ce moment-là, je pense qu'il aurait dit, bon, il m'a mené 20 points, mais l'extérieur, tu les reposes, je les joues du banc, nous les défendre, si vous voulez, c'est un équilibre, je les récupère, je les joues du banc, parce que le match contre, c'est le même scénario, c'est le même scénario, c'est le même scénario, à 24, plus 24, nous les joues du banc, 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 après on ne repasse à plus 5, plus 6, tu vois, pour enfin, à fin de compte gagner, mais je pense que, peut-être que l'on ne le reproche, et puis ce qui est dramatique, c'est une défaite, c'est vrai, c'est la première fois, mais ça va rester dans l'histoire, ça va rester dans l'histoire, le finaliste de l'édition présente, nous nous menons de 20 points, à moins de 7 minutes, nous remontons, même dans le commentaire, je disais, j'espère, en tout cas, je ne pense pas que, il va être infligé, un run de 20 à 0, pour moi, c'est quasi infligé, mais bon, c'est vrai, mais problème, nous sommes à Paris, nous avons fait un plan d'histoire, les décisions de Dakar Arena, avant d'être, ils n'ont pas eu assez de temps, pour préparer bon ensuite c'est c'est comment dire ils ont ils ont ils ont fait un bon démarrage on s'est venu perdre vers tard revenir bon c'était un peu compliqué après oui bohol est dans le fond parce qu'on n'avait pas de score attitré parce que arona il met 35 points contre contre je pense qu'on trivo cela est à ce moment c'est le double 35 points mais après il est toujours à moins de 20 à moins de 20 points quasiment donc ce qui veut dire qu'on n'avait pas de véritable scoreur bohamed tenini il pouvait à certains moments comme d'une fausse quand l'entraînement centre ni flancher wall et qu'ils veulent mais il met deux tirs à trois points il refait la distance on n'avait pas ce jour là à la histoire jean jacques boissy sur les six matchs n'a été bon qu'une seule fois très bon tu vois qui nique comment il s'appelle évidemment qui était censé aussi être une recue importante donc bon même sur ce match là on l'a pas vu on l'a pas vu tu vois sur le chouchou à trois points il se fait dribbler comme un bleu mais n'y passera de mouda ou bouddhème comme elle est vraiment mourant il s'est retrouvé sur en fauteuil donc c'est on a manqué de constance en fait on a manqué de régularité sur les simas c'est pour ça que nous si évolution n'est qu'on dans le site et moubar sur mon prix après maintenant c'est des leçons à attirer moi je veux bien qu'on nous dise qu'on vous mise sur des joueurs africains c'est bien dans l'idée c'est bon mais aujourd'hui il est meilleur c'est des américains c'est au moins beno c'est qu'il donne un bar dans le sport c'est pour savoir les joueurs jusqu'à quand ils peuvent tenir à la 65e minute vous commencez à avoir une baisse à la 80e minute 80e minute vous commencez à avoir une baisse certains disent en craque mais est-ce que au niveau africain ces choses là sont regardées pour savoir si ce jour là nous ne continuez jusqu'à la fin de la partie c'est ça le problème aujourd'hui on voit beaucoup de de baisse de forme de nos joueurs on sait pas exactement si physiquement ils sont prêts pour faire 90 minutes sinon c'est 80 minutes déjà changement les changements les entraîneurs européens savent que ce jour-là il n'a que 65 minutes quand il arrive là on le sort ils comprennent d'autres 80 minutes n'est en craque et c'est le service médical qui doit le faire aujourd'hui quand on remarque que la douane en fin de partie a toujours des problèmes on devait s'attendre à cela mais qu'est-ce qui ne va pas et puis intelligence il est des secondes j'ai le ballon je ne perds pas je la je le garde ce ballon là quitte même à le jeter hors du terrain mais attend pour faire attention parce qu'aujourd'hui l'entraîneur est d'autres mais dans le terrain dans le terrain il ya l'intelligence des jours qui priment et la détermination aussi parce que l'entraîneur peut mettre toutes les stratégies qu'il faut mais si les jours aussi ne font pas ce qu'il faut c'est ça c'est le problème c'est comme dans le fond effectivement c'est c'est qu'il n'a pas vraiment raison d'où est à bout j'ai remonté brossé les gléniers n'est pas une option là parce qu'il s'est d'aujourd'hui finalement un mélange de l'on des africains un moment des américains mais c'est facile quand je n'ai pas opté d'alignement des joueurs africains pour nous madame un monsieur compétition est ce que t'as mis le monde et japonais c'est une erreur parce qu'ils ne sont pas les américains qui ont fait des signes américains book 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 ou poste nous m'ont prouvé de même que boumoura c'est moi christopher de même qu'à l'accompagnement de l'églé moi moi rwanda force mais est ce que t'as mis de l'erreur de recrutement les six parts mais amonté moi pas d'idée ils ont fait un choix ils ont misé sur des styles de joueurs ça n'a pas porté ses fruits donc ils sauront que recruter d'être ils n'étaient pas à la hauteur des attentes donc c'est quelque chose pour amener constable bouga et hamando et peut-être prochaines fois ils vont rectifier le titre parce qu'à année dernière sur hollet l'équipe tournait autour de chris c'était le meilleur scoreur chaque match il nous mettait 20 points ou plus donc lol ça nous a beaucoup aidé mais cette année on avait un seul meilleur abdoulaye aruna il a eu un match sur 35 points il y en a un match ici c'est à moins de 20 points donc basketball africa league ce jeu compétition élevé non si tu n'as pas un joueur capable de te mettre plus de 25 points chaque match donc il y a des il y a de fortes chances que de perdre ma chute bry tello le monde à la est douane le jeu était reposé sur aruna bimou d'oké on a fait un match parfait contre l'ias monastir on a gagné normalement mais il y en a un match où il a été moyen l'équipe a été laborieuse d'une perte ce n'est pas gagné donc moi je lui ai dit avant ni quitter à dakar donc nini n'était pas trop rassuré par le jeu produit bon le coach il l'a même admis un parce que il a clairement dit en conférence de presse que depuis dakar bimou hannan un match ce jour sur 40 minutes et depuis dakar on n'a jamais été constant pendant 40 minutes ici l'a dit donc à mon nom d'açon de berri qui est qu'ils avaient ni à bord des finales et donc ça a été fatal donc maintenant il va falloir tirer les leçons apparaît hall si jamais la est douane a la chance d'être encore champion du sénégal peut-être donc dîner hall n'yom falle n'y texent en tant qu'ils ont des ambitions dans cette basket balle africaine parce que balle une compétition boue élevée le bon amener plus les années passent plus le niveau est élevé je m'attends même en 2025 à avoir des joueurs européens et des joueurs sud-américains venu jouer la balle ici en afrique donc il va falloir avoir de très une très bonne équipe et puis ligny gane mantis à mon jugement ligny gane sonner mais presque on avait un effectif quasi nouveau il ya eu des recrues qui sont venus mais qui benne moi mounotis à une équipe huile et l'on le beaucoup d'effets genre coup de baguette quoi mais n'est qu'ils aiment que c'est logique donc équipe huile sort parfois mou d'or parfois mou bagnata c'est tout à fait logique parce que sont des joueurs ils sont rencontrés ou trois semaines le n'est assez un don beaucoup d'emgb le compétition boue élevée donc l'ol aussi ben 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 paramètre la bohame n'y a qu'une équipe louper parce que bazo et qui biais dacar donc le staff a fait une option commune et va recruter des jeux mais il fallait que nyomio en tant comme année dernière l'année dernière l'équipe a joué au mois de mars la conférence sarah ici à dakar ils ont eu avril mais enfin mais pour se préparer au final est mais dit pas on a joué conférence arabe une semaine après n'est pas qu'ils gagnent donc y'en déchiré n'a pas fait d'accord mongé au bal et c'est clair donc c'est ce qui a porté préjudice à l'équipe à vous mais n'est qu'une juge et balle les compétitions vraiment vous élevé n'y a mieux qu'une juve d'auré la finale cette fois c'est mieux opté des joueurs africains et qu'est-ce que japonais chabot maintenant peut-être amnes et regret quoi si on regarde le résultat forcément parce que comme on l'a dit ce qui a manqué dans cette équipe là surtout c'est des scoreurs basket pour gagner il faut marquer au moins un point de plus que l'autre amour à mon truc était bon si tu as si tu as des joueurs qui ne sont pas constants parce que tu sais en basque et des normes en starting five voire maintenir ils peuvent être très performants mais il faut qu'il est en sortie de banque quelqu'un qui soit en mesure de faire la décision en quoi un sixième septième en même parfois un nom qu'on a maintenu ni vous score mais comment c'est écarté ou comment c'est fondre mon compte sur son adresse et malheureusement ça on l'a pas eu donc je pense que aujourd'hui cette équipe là c'est une bonne base bon malheureusement tu peux pas regarder la même équipe pendant deux ans dessus c'est pas possible parce qu'il y a aussi de nidem ils vont aller jouer ailleurs pour niwad mais ce qui est sûrement unique je veux bien qu'on opte pour pour des joueurs africains c'est bien mais quitte à prendre des joueurs africains prendre les meilleurs parce que ailleurs ils vont aller chercher les meilleurs qui peu importe qu'ils soient africains ou pas nous sommes de nidemais des américains dans toutes les équipes il y a eu au moins deux amériques là le problème au moins l'argent ils ont excuse mais oui mais envie de dépenser des millions pour enjouer peut-être c'est ça mais l'année dernière quand ils l'ont fait on a vu le résultat effectivement on a été jusqu'en finale des américains même deux américains cette année tu n'as pas d'américain dans ton équipe tu n'es pas allé en finale donc le problème c'est pas les américains c'est d'aller chercher les meilleurs de bonjour et très bonjour et pourtant avant d'être qu'il gagne il ya des noms nous n'ont pas un coup pour l'équipe de moi il va me semble mais finalement après le milieu capoté oui parce que peut-être qu'on s'y est pris un peu tard mais mais même bon c'est vrai que branco voilà dans une dans une très bonne forme non c'est un modèle moderne c'est un moment qui facilement dans un match qui met 20 points ok il aurait été bon mais est-ce que mener l'un sur l'eau peut-être qu'il a un bon battu parce que même sur mon relais jean jacques boissy n'a pas trop marché cette compétition mais il a fait un bon match moi et moi la dernière fois quelqu'un comme un alcaliste son son problème reste le même c'est pas un meneur score c'est à dire qu'il peut organiser le match il peut organiser les attaques il dribble très bien mais tout google google mais bon peut-être que oui un bon meneur ok on offre maintenant un bon bac pour gens à chaque voici oui mais derrière un jour à droit c'est à dire un c'est bien qu'il a un élit boire en même temps des bagues c'est déjà une chance sur deux c'est ça qui a manqué peut-être qu'il faut voulait faire se jouer ce rôle là à vraiment mais vraiment c'est un jour qui a besoin qu'on lui montre maniaux la ya car mais quand il il doute en équipe nationale il est en équipe nationale depuis 2012 mais à chaque fois c'est la même chose dans le rôle après bobo bonnie c'est éjecté quand il est confiant c'est à dire que de très loin il peut facilement te mettre trois quatre team à trois points mais vous n'y a qu'est confiance on va pas de parfum d'eau comme la link et je monte il n'est pas à l'aise au poste 5 il n'est pas à l'aise au poste car mon île mon nom n'est pas à l'aise au poste 4 mais j'étais mais l'autre amie pour bonnet tout à boire beaucoup la plage et malheureusement il est il est c'est un jeu qui est un peu handicapé par sa taille parce que normalement un big man avec sa taille doit jouer big man mais il vaut pas il se sent pas bien à ce poste là parce que c'est pas un jeu de combat qu'est ce qu'est ce que l'âge doit avait avait vraiment besoin dans ce dans ces compétitions un score parce que le coach avait un effectif il y avait tous les joueurs joués et pas au score parce que seront les basketball africali si tu n'as pas quelqu'un un leader qui guide l'équipe on a manqué de ça donc au fait abdoulaye aruna le nyutagone tikao mais ben rendement vous satisfaisant par rapport au niveau balbi la de contre yes monastir il a sorti le grand jeu l'équipe de la est douane a déroulé il faut qu'on a bien et qui bohame ben je vois amné il va porter l'équipe par rapport à la plus grande maire il s'en relève l'année dernier unie contre son force il y avait christ crowdford mais in this now on avait des joueurs yohamne nyon top si ginao jean jacques il était en super forme il y avait aussi barré barré il était en forme samba dali il était en forme donc on avait des joueurs nous douger même bouder pour trois minutes leger ils peuvent gérer le score il guéné est de l'un des du google kris je mais cette année l'a modigue manque de préparation, ça nous a coûté cher. Mais est-ce que je mange de préparation ? Parce qu'il y a un club, ils sont supervisés, recrutés à jour. Non, mais les autres clubs, ils ont leur effectif, leur noyau de base d'abord. Ils ont recruté un ou deux recruts, mais ils ont leur noyau de base. Rivers Coopers, ils ont eu un noyau de base. Ils ont ajouté Will Perry, ils ont ajouté l'autre pivot américain, l'expérimentaire, c'est un shooter. Donc, ils avaient un noyau de qui dominait les champions de l'Angéria. Largement, ils ont le droit. Aïs doit être en train de regarder l'équipe de base. Et l'équipe de base, si les joueurs individuellement sont bons, mais pour pouvoir avoir une équipe huilée pour une compétition, c'est difficile. Tu peux, si on a pris des joueurs, beaucoup de temps, si le temps de préparation n'est pas suffisant pour que l'équipe puisse, pour que il ait un mélange homogène, il va y mettre. C'est un point essentiel, pour savoir, ça nous a coûté cher. Ok. Il me paraît que les recrues sont venus, certains ont déçu. Donc, c'était trop difficile. C'était trop difficile. Doye, nous avons mis le 20 points, à 7 minutes de la fin du mars, nous sommes des joueurs pro, nous sommes de haut niveau. Et après, comment tu peux jouer ? Tu es un découragement total. Et ça, ce qui l'amène souvent, c'est une perte de forme. Comme je disais, des joueurs qui ne peuvent pas continuer, l'entraîneur ne le voit pas. Eux, ils ne sont pas honnêtes pour dire, il faut me changer. Et c'est ça qui amène que l'équipe bascule. Parce que, si tu as l'équipe, c'est que, après moi, il a eu un double, il a eu un regret de confiance, il a eu un regret. Regardez le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il y a des regrets. C'est la Côte d'Ivoire qui prend la Coupe d'Afrique. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas prendre la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu des ratés. De nos joueurs, un but raté, un retard sur défensif. Et après, on dit que c'est l'entraîneur. Alors que, ce sont les joueurs qui devaient, dans le terrain, coder ça et le décoder. Une perte de balle de nos joueurs, un défenseur qui est déjà parti, alors qu'on n'est pas sorti de notre zone. Et le ballon va vers son côté. Il est en retard, le gardien sort, c'est un pelaté. Donc, il y a eu des fois, quand tu te mets, quand tu te couches et que tu ramènes le match, tu te dis, mais pourquoi celui-là est en retard ? Pourquoi j'ai raté ce but-là ? Est-ce que tu comprends ? Et c'est ça qui fait que, le ballon qu'il perd au basket, c'est ça qui détruit l'attemps. Ce n'est pas une faute de l'entraîneur, ce n'est pas une faute du collectif, c'est une faute individuelle. Il a perdu le ballon et les autres ont attaqué, ont marqué. S'il n'avait pas perdu le ballon, il l'avait donné à un partenaire, on n'aurait pas perdu ce ballon. Et là, on aurait eu des points d'avance jusqu'à la fin du match. Donc, c'est une faute individuelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on est professionnel et qu'on est recruté, tu dois pouvoir être en mesure de coder et de décader les joueurs qui sont recrutés aussi parce que tu es professionnel, tu es intelligent, c'est ton métier. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise que c'est joueur de la douane. Est-ce que tu comprends ? C'est une nouvelle équipe. Non, c'est des professionnels, on ne peut pas leur accueillir. C'est comme une équipe nationale. L'entraîneur qui va convoquer ces joueurs, ils savent si ces joueurs-là peuvent aller ensemble. Il les met dans le terrain. Maintenant, si ces joueurs-là ne donnent pas ce que l'entraîneur leur demande, c'est ce qui fait que des fois, un entraîneur convoque un joueur, il voit que ce jour-là ne fait pas l'affaire, les autres disent « Ouais, ce jour, il va le convoquer », mais non. Pourquoi il le reconvoquerait ? Parce que l'entraîneur a vu qu'il ne fait pas ce qu'il lui demande. Il amène quelqu'un d'autre qui l'a vu qui est peut-être meilleur que lui ou bien qui cote mieux ses partenaires et ses adversaires et qui sait jouer par rapport à des phases offensives et qui sait aussi défendre par rapport au jeu de l'équipe adverse. C'est ça, le football. Maintenant, je pense que la douane a perdu son trophée. Il y a des regrets parce qu'il est éliminé à un point à la fin du match qui a eu le trophée en passant par cent et quelques. Merci beaucoup, Dwayne. Etienne, nous avons vu un jour qui est évolué au championnat local. Il y a eu un jour Est-ce qu'il n'y a pas un championnat qui a eu le niveau qui est évolué peut-être que nous devons que Mme Tite qui est évolué et qui est évolué Le technicien, c'est un peu qui est évolué qui est évolué et qui est évolué à l'entour et qui est évolué. Niveau Bileau, qu'est-ce qui se passe? Je vais suivre les résultats au basket sénégal. A vous dire des signaux? Si, je comprends. Il y a un vrai problème de niveau. Ce n'est vraiment pas la même chose. Même moi, de équipe nationale. Parce que le baromètre, pour moi, le baromètre, ce n'est pas la balle, c'est l'équipe nationale qui en convoque a une équipe nationale. En général, il y a deux jours qui en convoquent. Deux ou trois, après ça, ils viennent participer à la préparation. Pour compléter la liste. Nous, 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 et je te l'aime. Tu vois. Donc, il y a effectivement un problème de niveau au Sénégal. Et ça, pour moi, il y a deux choses qui l'expliquent. c'est qu'il y a une formation comme nous, 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 on joue très peu de matchs dans le championnat. Et ça, ça pose problème. Parce qu'un championnat, pour nous élever le niveau, il faut qu'il y ait un maximum de matchs. Tu vois, nous, 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 à la fin de notre championnat, on joue quart. Une équipe joue un maximum de 25. Pour regarder la phase de groupie et le playoff. Bon, si on y a des tournois à Saint-Michel, il y a des 30 matchs, et encore, quand je dis par équipe, c'est les équipes qui viennent jusqu'au bout. Voilà, le final. Donc, il faut que la direction technique essaie de trouver un moyen pour nous, plus de matchs, que les joueurs aient plus de matchs. Parce que c'est l'autre, moi, c'est l'entraîneur du college. Mais l'entraîneur aussi, il faut que nous, 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 je prends toujours ça comme baromètre. C'est un jeu de chiese musical. C'est un petit groupe pour nous, 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 ils ont eu la chance d'aller à l'extérieur, peut-être, ils ont été internationaux, d'amitié, et d'ailleurs, maintenant, la tendance est que nos équipes nationales, des expatriés, nous, 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 formé à la base, mais aussi que la fédération insiste sur le fait que les équipes, nous jouons championnables, nous avons des équipes de petites catégories, nous jouons. Parce que nous, je me souviens, moi, quand je jouais, nous avons joué en en senior, c'est toutes les catégories. Nous jouons en mini, jouons en carré, jouons en junior, contre l'agenda. Tu vois, nous nous parions en général avec nos licences, nous nous permettions de nous de nous faire cette année. Mais nous faisons une petite catégorie, nous ne pouvons pas corriger, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'académie avec l'NBA pour aller détecter un, deux, trois jours. Ce n'est pas ça. Donc, il faut que tant que travaillez nous, à la base, si nous sommes championnables, vous nous bégerez nous, ça ne va pas se faire un an, deux ans. Il faut un programme décennal. Tu te dis, sur les dix ans, je commence par la petite catégorie, je forme les enfants à la base, ni former les petites catégories, ni graver les échelons tout doucement. On a été la meilleure nation de basket en Afrique dans les années 90. Garçons et filles. Aujourd'hui, c'est qui ? Chez les filles, c'est devenu le Nigeria. Chez les garçons, c'est la Tunisie ou l'Angola. Nous, de vingt ans, n'yons pas. Et chaque Afro-Basket, quasiment, on a les moyens de gagner. Mais tout le temps, c'est des choix de coach ou des mauvais choix de joueurs. Et détail, bon, c'est des arbitres. Il y a au moins un Afro-Basket, maintenant, on l'a perdu à cause de l'arbitrage. Mais bouée sur l'eau, c'est... Il y a du travail et il faut vraiment que les gens mettent le doigt de suite. Sinon, nous, 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 nous débrieferons à l'Aïki. Bon, personnellement, j'aurais souhaité Aïs Douane a des joueurs locaux ici, mais bon joueur, on a pris un bon poste par rapport à ce que il faut. Parce que déjà, Aïs Douane a fait un recrutement massif pour la saison 2024. La plupart des joueurs ont été laissés acquer. Ils ont recruté à des joueurs étrangers. Donc, ça interpelle un peu sur notre niveau. Est-ce que ce niveau est est-ce que ce niveau, c'est moyen? Est-ce que ce niveau, c'est faible? Il faut qu'on se pose cette question. On joue les matchs, comme tu as dit, mais constamment, je me suis dit que nos joueurs locaux sont en manque de compétition. Par rapport à l'expatrié. On peut jouer le championnat, jouer sept matchs à l'aide, sept matchs à l'aide, d'un play-off. Petit championnat D1. Donc, si on le change, on aura un manque. Parce que la Coupe Saint-Michel, l'Ingégui, la Coupe du Mairi, ça concerne quelques huit, neuf équipes. Ce sont les équipes de Dakar. Ce ne sont pas toutes les équipes du Sénégal. Donc, le championnat et la Coupe du Sénégal, c'est un baromètre pour mesurer le niveau de compétition dans le basketball sénégalais. En championnat et en Coupe du Sénégal, si on totalise le nombre de matchs pour une équipe qui veut jouer la finale, c'est peu. Donc, non-joueurs ont un niveau bien défini. La balle a un niveau élevé. Il faut qu'on parle d'accord. C'est clair. Le championnat local, niveau-là, c'est là. Le balle, c'est là. Si tu veux aller à la balle... Il faut qu'on ait des équipes capables de participer à une compétition africaine dignement avec un groupe bien défini. On ne peut pas... On ne peut pas être de la balle chaque année. Si tu gagnes le championnat, après, tu penses à quel effectif tu as fait. Il faut qu'on ait un... Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Le joueur de Libye, quand tu as vu la finale finale contre Petro, le joueur de Noyau, ce sont les mêmes clubs qui ont gagné leurs champions. Et les gens qui ont beaucoup de joueurs sont dans l'équipe nationale de Libye. Donc, ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer les éliminatoires de l'Afro-Basket. Ils ont l'habitude d'être convoqués en équipe nationale. Ils ont un niveau beaucoup plus élevé que nos joueurs qui ont les champions. Coupes du Sénégal, Coupes du Maire des jeunes. Donc, il va falloir qu'on trouve cette solution pour permettre au championnat local de rehausser son niveau. Il faut que le niveau soit rehaussé pour qu'on puisse aller à l'Afrique. Le grand-bille, les gens qui sont les gendarmes n'avaient pas à l'Afrique. Ils ont les regardés comme un Dream Team. Donc, c'était des joueurs sénégalais qui ont amenés qu'ils avaient un niveau africain pour qu'ils aient l'équipe nationale. Il faut qu'on ait le stade. Et c'est ce qu'il faut qu'on ait professionnalisé. Tant que professionnalisé le basket, on ne pourra pas avoir un niveau élevé. Parce que cela permet à l'équipe d'aller recruter des joueurs étrangers pour le championnat d'abord. Il faut recruter, former. Parce que quand tu es professionnel, il faut imposer un niveau de structure qui est de la petite catégorie. Il faut imposer des joueurs africaines. deux joueurs qui ont été recruter. Mais il faut qu'il y ait des joueurs étrangers. Mais il faut qu'il y ait des joueurs étrangers. dans le basket, c'est le niveau de ce niveau. Le balle, c'est le niveau. Ils gagnent ici. C'est le niveau qui est assez accéné adversaire. Mais quand tu vas en Afrique, il faut aller chercher. Les Européens sont tous. Regardez l'équipe de Real de Madrid. C'est l'espagnol. Ils ont été chercher les meilleurs partout pour qu'ils nous renforcer. Tu vas aller avec d'autres, ils ont recruté d'autres joueurs. Mais on ne veut pas mettre les moyens. Il faut qu'on mette les moyens. Parce qu'aujourd'hui, si la douane va chercher des joueurs et qu'ils aient des millions, pourquoi ne payer pas des millions et qu'ils aient à l'hôtel et qu'ils aient à l'hôtel et qu'ils aient les joueurs parce qu'ils ne sont les joueurs. Ils ne sont pas les joueurs. Ils ne sont pas les joueurs. Ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas les joueurs. Il a dit, le professionnalisme. C'est que tant que nous, nos dirigeants, nous comprenons ce que nous avons à l'hôtel, nous nous donnons aux joueries. C'est comme aujourd'hui l'FC qui va aller en Afrique. L'FC, s'il ne recrute pas des joueurs, on ne dit pas que nos joueurs sont mauvais. Mais partout dans le monde, on recrute 3-4 joueurs et nous n'allons à la Coupe d'Afrique. C'est parce que tous les joueurs étaient en équipe nationale et l'équipe nationale représentait le Sénégal. ce n'étaient pas des professionnels qui étaient amenés. Dans l'équipe nationale, il y avait moi, Issam Akel, Malik Diop, Pap Niochor Fall. On jouait à l'extérieur, on savait ce que c'était l'Afrique. Mais des jours qu'ils n'ont jamais eu à aller en Afrique, tu n'as pas voulu en compétition africaine, mais tu as fait que les meilleurs d'Afrique sont que Rajah se trouve. Tu as fait que les meilleurs sont les meilleurs et que le Congo se trouve les meilleurs. Jamalek se trouve les meilleurs. Attends, tu n'as pas dit mais tu n'iras jamais en Coupe d'Afrique. Tu ne te passeras jamais les phases de poule. Moi, je pense qu'il faudrait que nos dirigeants sachent que le football a évolué. Tous ceux qui sont acteurs qui jouent dans le terrain doivent avoir une autre vie. Une visite médicale appropriée, un appartement meublé, un moyen de locomotion, une bonne nourriture suivie par un docteur. Si tu veux, allez en Afrique. Pourquoi on gagne la Coupe d'Afrique ? Parce qu'on a pris des joueurs qui sont bien nippés, qui roulent bien, qui se reposent bien, qui mangent bien, qui sont bien suivis par un docteur. Merci Douai. Attendez. Est-ce que je suis actuellement au Sénégal ? Quand je suis dans le club, je suis dans le même président de la section de la section de football, dans le basket, dans le même président, je suis dans le prochain. Est-ce que je dois raconter ? Tu penses que je suis dans le basket en tout cas, tous les ingrédients ? Il est moins moins... Non, tous les ingrédients sont là, les moyens sont là. Simplement, ils sont mobilisés. Pour mobiliser, il faut de l'ingéniosité. Mais ça commence d'abord par réformer notre sport, le football, le basket. Aujourd'hui, l'équipe dont on parle s'appelle IS douane, IS douane. Il faut de l'ingéniosité, parce que Minim, Kadé, Junior et tout, je veux dire, Mais c'est vrai, douane, il ne faut pas d'une équipe. Il faut d'une équipe corporelle. Le port autonome de Dakar, il ne faut d'une équipe d'une équipe corporelle. Il faut d'une équipe IS douane, port, à elle seule, douane et port, ils ne sont pas d'une équipe sénégalais. Tu as une société de Sénélec, société de Lona Zeret, pour ne pas la citer, à elle seule, elle peut financer le sport sénégalais. J'en suis convaincu. Parce qu'ils font des dizaines et des dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Ce qui est, ce dizaine et des dizaines de milliards, si on a un pour cent ou deux pour cent de ce sport, ce qui est aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi signer un contrat de partenariat avec la Fédération Sénégalaise de football ou la Fédération Sénégalaise de basket. Chaque année, je leur donne 500 millions. Là, je leur donne parce que cet argent-là va revenir au club. Ils l'ont financé. Aussi, quand je parle de réforme, il y a eu la réforme de la Mindiac, on est dans le football, on peut la dupliquer. On peut améliorer tous les sports collectifs. au Sénégal, il y a 48 départements, on a 14 régions, 48 départements. Mais ce n'est pas les trois, quatre clubs, presque à l'Italie, c'est un des séparés. le championnat de basket. Et quand je dis cogne, c'est des quartiers de 3000 âmes à tout casser. Tu vois, alors que on avait pu avoir à Dakar un club fort de Dakar. Donc, tu as réfusionné à la Dirafe. À la Dirafe, le président du Dirafe de la Dirafe, il y a un club de ville fort, créer une histoire entre ce club-là et les populations, moins une adhésion populaire. C'est ça. Mais bon, tu vois, ce sera facile de mobiliser des sponsors, ce sera facile parce que il y a très le fait. mais ça va te permettre de professionnaliser ce sport. Un jour, un salaire décent qui leur permettrait non seulement de vivre, de faire des économies, mais de se concentrer sur le sport. Il y a un manque de volonté. Et parfois, même des acteurs eux-mêmes. Ils ne sont pas de la solution. Mais pourquoi ? Ah, mais parce que c'est des intérêts personnels. Mais attends, de New York, aujourd'hui, ceux qui gèrent le football, est-ce que tu comprends ? Je ne parle pas de ce qui doit changer le football. Le gouvernement, le sport, nous avons fait de quoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce que le sport mobilise comme être humain, aujourd'hui, on parle d'emploi des jeunes. Mais le sport, je ne l'ai employé. Combien de jeunes le sport peut employer basket, football, handball, volleyball, tout ça ? Projet beau, pourquoi nous l'initier au sport ? Pour aider les présidents du club, ce que vous dites aujourd'hui, ils ont des moyens, établir 250 millions pour chaque col. Il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des filles. Pourquoi nous l'initier ? Pourquoi ? Parce que nous l'initier le football, le sport, nous l'initier le plus fort. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Il y a 300 000, 300 000, ce que je peux gérer pour un sportif ? Voilà 200 000, voilà 50 000. Après, pourquoi ? Parce que l'État ne suit pas. L'État ne veut pas aider. Aujourd'hui, le président Diomay dit qu'il va aider. La ministre des Sports dit qu'elle va tout faire pour que le sport soit bien vu au Sénégal. Mais on les écoute, on les attend parce que les présidents sont fatigués, les footballeurs, les sportifs sont fatigués, la fédération débloque de l'argent pour aider alors que la fédération ne doit pas aider certains secteurs. La fédération doit travailler pour le football local. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, Nipudéguinenko, les moyens sont là, il l'a dit, même pour les ports autonomes, c'est pour la nation. N'est-ce pas ? Vous avez une équipe. Mais donnez des subventions aux autres équipes. Attendez, la douane, donnez une subvention, le port, donnez une subvention. Attendez, parce que vous êtes pour tout le peuple. Vous avez créé une équipe. Comme ils disent, vous devez être corporatif, vous l'amenez dans le championnat. Maintenant, vous donnez de l'argent à ce club, il faudrait donner de l'argent aussi aux autres clubs. Merci beaucoup, Dwaye. Merci beaucoup, Dwaye, parce que je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit le basket. Il y a 30 minutes pour nous. Nous avons dit le football. La semaine passée, l'équipe de l'FC a été dit le championnat du Sénégal. Vous avez dit qui est Grégoire qui a dit le papier ? Nous avons dit le championnat du Sénégal. au-delà de Dakar. Mais nous avons dit le championnat du Sénégal. L'équipe de l'FC est la première fois qui est le championnat. Il a dit le championnat du Sénégal. Si nous avons dit le championnat du Sénégal. Il a dit le président Babacar Ndjaï. Le championnat du Sénégal. Le championnat du Sénégal. Le championnat du Sénégal. Vous pouvez dire que vous avez le premier contraint de l'équipe de ce jeu de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et c'est comme un honneur d'équipe de l'équipe et par exemple, Cheikh Gaye, vous avez le premier le côté de l'équipe de l'équipe. Vous pouvez dire que l'équipe est un ancienne entre l'équipe de l'équipe de l'équipe. Lorsque vous avez vu ce que vous avez vu ce que je vous ai dit pour le moment où vous avez été joué. L'équipe n'a pas de pâtes à l'équipe. Il ne faut pas s'en tirer. Le titre de la capitale est très dur. Ce championnat nous a vu une équipe qui s'en soumettait. L'équipe n'a pas été à l'équipe. Ce qui est un premier éparpiste qui a voulu un contrat. Si l'équipe n'a pas été à l'équipe, il a eu un contrat. L'équipe n'a pas été à l'équipe. L'équipe est à l'équipe. Si vous avez fait des ligues, l'équipe n'a pas été à l'équipe. Nous m'en faisons. Nous avons accès à cette fois que les candidats de la fête de la fête de la fête de la fête de la fête, le champion de la fête de la fête de la fête de la fête de l'EF. Nous avons aussi du coup, nous avons déjà eu le coup et repris au premier coup. Cette fois, nous avons déjà eu le coup de coupe, donc nous n'avons jamais qu'à ce que vous avez dit. On va être plus loin dans la fête de la fête. Merci beaucoup Gregoire. Vous avez dit de faire un petit peu de séance. Mais, comment est-ce que vous compreniez les gens sont en train de faire constance ou le temps de faire constance parce que depuis que nous avons vu la première division en bataille, on a vraiment deux fois le temps de faire constance, le championnat du Sénégal. Comment vous avez-vous joué le premier rôle de Bataille jusqu'à présent pour jouer le premier rôle ? C'est une constance. Écoutez, une belle constante, un grand champion. Moi je dirais, si nous avons vu le parc où le temps de faire constance, depuis qu'on a vu, ils ont un président qui sait là où il va, qui met les moyens pour prendre les meilleurs joueurs. Et qui met les moyens parce que Feu Alassandia avait fait une bonne politique pour cette équipe, qui est décédée malheureusement comme manager général. Et c'est ça qui est resté encore avec ces entraîneurs qui sont venus. Beaucoup d'entraîneurs ne sont pas sur le point de vue de l'FC. Et aujourd'hui, on a eu des galons. C'est parce qu'il y a eu un travail qui se fait par le président et par le comité qui dirige le club. Et des entraîneurs qui savent que quand ils viennent ici, c'est pour un résultat que leur demandent les entraîneurs. Des joueurs aussi qui sont super pour ma paix. J'en sais quelque chose, je parle souvent avec le président. Les joueurs de Tengue ne diront pas qu'ils sont malheureux. Mais aussi, cette participation africaine, avec l'élimination qu'ils ont eu à faire au Raja, a motivé encore pour savoir qu'il y a des joueurs sénégalais ou des équipes sénégalaises qui peuvent aller faire comme la gendarme de Dakar. Et Tengue est dans cette constance et je dirais que c'est un super champion, un grand champion parce que durant ce championnat, il a été défendu par Dakar Sacré-Cœur. Ils se sont battus pour venir prendre la tête. Et depuis qu'ils ont pris la tête, ils n'ont pas régressé dans Iota. Et pourtant, derrière, il y a le grand Djaraf qui était en train de faire une belle performance. Tengue n'a perdu que 4 matchs durant tout le parcours. Et malheureusement, à la maison, contre Guédia Wai, alors qu'ils étaient à 3-3, ça n'aurait pas pu être un match. On a parlé de l'arbitrage, etc. Il y a aussi le match qu'ils ont perdu contre le Djaraf. Non, mais sinon, ils n'auraient perdu que deux matchs. Ce qui veut dire que Tengue, c'est un bon groupe. Et il y a l'alternance des anciens et des nouveaux. Parce que Tengue, même sa petite catégorie, il y a des jours qu'il évolue en équipe première, qu'il commence à former. Moi, je pense que c'est un bon travail de sable que le président Babacarindia a fait par rapport à ses entraîneurs et à ses jours. Il les a motivés et il est toujours présent dans les tribunes. Il est toujours en train d'être avec eux. Le coach, la dernière fois, disait qu'à un moment donné, quand il voit que l'équipe ne va pas bien, il leur dit, écoutez, écoute, je vais amener deux semaines ou une semaine les gosses en regroupement. Je vais les gâter. Il les amène, les gosses reviennent en pleine forme. Quand ils gagnent, ils n'ont jamais de retard de salaire. Ils sont toujours dans de bonnes dispositions. Moi, je pense que c'est ça qui a motivé les joueurs de Tengue FC jusqu'à ce qu'ils gagnent. En tout cas, il faut féliciter le président Babacarindia, féliciter l'entraîneur Chergueï et surtout tous les joueurs de Tengue FC et les supporters aussi qui n'ont pas lésigné dans les efforts pour suivre le club partout. LH, si vous voulez dire que le sacre est pour Tengue FC, vraiment, vous pouvez dire que c'est un deuxième trophée, que vous voulez dire que le championnat, vous allez représenter le Sénégal, vous allez dire que vous voulez dire que le champion africain, d'abord, c'est le sacre. Bon, c'est vrai que nous allons faire un deuxième, mais nous allons faire un troisième. Parce que nous allons faire une première partie de la saison sans défaite. Ils l'avaient gagné. Bon, malheureusement, nous allons arrêter. Mais en tout cas, félicitations à eux. Et c'est vrai que ça valide que nous allons faire une organisation. Même si sur le terrain, ça ne va pas, le résultat doit être. Mais lui, il a su dupliquer cette organisation-là administrative sur le terrain. Avec la confiance des joueurs, avec la confiance du public, même si parfois c'était tendu, mais c'est normal. Dans un championnat, il est normal que parfois il y ait des tensions. Parce qu'une équipe a besoin parfois d'avoir une certaine pression pour Mounou Subimeo. Et ce qui est très important, d'ailleurs, Grégoire Warnock, c'est pas pu aimer, il a parlé de mental. Parce qu'à quatre journées de la fin, Tenguek a perdu deux fois. Là où le giraffe aurait pu revenir, mais le giraffe aussi malheureusement a prévu. Exactement. Donc, nous allons perdre. Le match du stop, nous allons gagner. Le match du stop, nous allons perdre contre Ice Picking. Parce qu'on doit faire, à ce moment-là, nous allons gagner le virage. Ou le giraffe, nous allons gagner. Le giraffe aussi a perdu. Mais ils ont trouvé les ressources pour gagner ce point contre Génération Foot à domicile. Donc, je pense que vraiment, c'est un beau champion, comme il l'a dit. Il mérite ce titre-là. Mais il ne faut pas franchir la Ligue des Champions. Exactement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de continuer à travailler. Je ne pense pas qu'il y ait un repos. Parce que c'est le moment peut-être de voir qu'il y a une partie, il y a un secteur, si tu n'as pas vu qu'il y ait un renfort. Mais quand je dis renfort, parce qu'il y a des gens en Ligue des Champions avec Youssouf Davo. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient internationaux, qui avaient joué le chant. Pour certains, qui ont eu à côtoyer les équipes nationales. Et ça leur avait apporté ce plus-là. Il est important parce que Bini, malheureusement, l'équipe nationale locale n'a plus joué depuis le chant qui est passé. Donc, expérience africaine à Mouniko, il va falloir qu'ils trouvent les moyens d'aller peut-être chercher deux ou trois jours qui ont ce véhicule. Peu importe, si les sénégalais ne sont pas les joueurs. Mais si nous voulons faire une phase de poule, parce que l'intérêt, c'est ça. Nous, notre niveau fait qu'on est obligé de jouer les préliminaires. On a une qualification directe. Donc, je vais y aller. Je vais me permettre de perdre. Parce que c'est un tour préliminaire. Il est éliminé. Vous allez recommencer à zéro. Tu perds tes joueurs d'Europe. Tu recommences ton projet à zéro. C'est un tour préliminaire pour le maintien. Parce que la plupart de nos clubs de football ici n'ont pas de l'année demain. Tu fais une excellente saison. Un tour préliminaire. C'est un tour préliminaire au milieu du tableau. C'est un tour préliminaire. Donc, il va falloir qu'on essaie, comme nous l'avons dit. Et c'est ça. Il faut qu'on se déroule dans le professionnalisme. Carrément. Carrément. Tu sais, là, on investit. Je donne l'exemple dans le basket de la balle. Quand est-ce qu'il est venu? En 2021. Ah, il a fait 4 ans. Ils ont super investi, je peux dire. Regarde, Rennes finit en 2024. Donc, sport, sport, là, c'est un business. et vision et projet. Il ne s'agit plus de compétitif. Cette compétition-là, il y a un projet, un business qui va tourner autour. Donc, nos clubs de football, c'est ce qui est possible. c'est-à-dire qu'on est venu à un niveau espérance de Tunisie, Al-Ahli d'Egypte, Tepé Mazembé, Zamalek. Donc, tu vois, il va falloir, l'exemple de la tendance, il va falloir, Tanzanie. Tanzanie, oui. Il y a même des joueurs, des footballeurs sénégalais. Et puis, ils m'ont amené, ils m'ont amené. Ils m'ont amené, ils m'ont amené. Donc, pourquoi pas essayer de mettre en place un modèle qui va amener, ça va nous permettre. Si chaque club, si on a des challenges, chaque club dit je veux dominer le football sénégalais pendant 10 ans pour que chaque année, moi, je me prépare mes projets pour les compétitions africaines. Là, on pourrait avoir un bon niveau et c'est ça qu'on nous demande. Oui, hein. On est venu à l'Afrique-Midio. Avant, on entendait le Djarab, l'agendar, l'Ouest-Gorée, qui tenait les rênes du football sénégalais. C'est parce qu'il y avait de grands dirigeants qui avaient les moyens et qui allaient chercher les meilleurs qui étaient à Saint-Louis, qui étaient à Kaulac, qui étaient à... Et il a faiblissé les autres équipes pour se renforcer. Et arrivé là, l'agendar est arrivé deux fois en demi-finale de la Ligue des champions en éliminant la sec d'Abidjan en quart de finale et en faisant une demi-finale contre le Karat de Brazzaville. Donc, ce qui veut dire qu'avant Loloone, on me sait que quand il est arrivé, il a dit le championnat ne m'intéresse pas. Je veux aller gagner la Coupe d'Afrique. Alors, quand on veut aller gagner la Coupe d'Afrique, qu'est-ce qu'on fait ? On va recruter de grands jours. À ces grands jours, quand ils sont venus, ils ont pris le championnat facilement trois fois de suite. Est-ce que vous avez compris ? Trois fois de suite, ils ont pris le championnat, ils sont allés en Afrique pour aller deux fois en demi-finale de la Ligue des champions. C'est ça. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, Tenguey FC, il doit se dire que le championnat ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est aller en Afrique, aller remporter ou aller en demi-finale dans la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut ? Aller chercher des joueurs, les mettre ensemble avec ceux qui sont là. Et là, on déroule. On déroule, ça peut être un deuxième championnat parce que les joueurs ont tellement un bon niveau que quand ils vont venir ici, ça va être de la rigolade. Ils vont prendre le championnat, ils vont aller en Afrique pour aller en demi-finale et ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, c'est de l'argent qu'on gagne après. c'est 750 millions ou plus que tu gagnes. Imaginez que vous payez un jour 2 millions ou 3 millions. Vous allez au Mali, vous allez au Burkina, vous allez dépenser peut-être 250 millions, vous allez en Coupe d'Afrique. Chaque tour 750 millions. Vous rattrapez avec l'aide de l'État, avec les sponsors. Et quand vous gagnez et que vous allez en Afrique, mais c'est beaucoup plus de sponsors qui vont venir. Et les télés vont venir aussi pour vouloir me filmer. Et les télés vont payer aussi pour me filmer. Et c'est ça. Et les supporters et tout le Sénégal va être derrière Tenghese FC parce que ce sera Tenghese FC qui va soulever le drapeau sénégalais. Et je pense que c'est dans cet esprit que tout le monde doit penser pour que Tenghese FC aille loin dans cette Coupe d'Afrique. D'accord. Merci beaucoup, Douai. Les gars, nous sommes en train de savoir ce que vous connaissez sur le match de l'Igum Nationale. Il a été joué jeudi le 6 dans le RDC. Il est le deuxième match qui est le 9 dans le Mauritanie. Il a été qualifié dans la Coupe du Monde. Tchernon, est-ce que Jotnan est-ce qu'il y a qui a dit les jeunes qui aient le pouvoir parce qu'ils sont comme nous l'avons dit le noir du dur Mme d'un ancien temps est-ce qu'il y a une énergie qui a été pour les consultants qui a été véhiculés ? Bon, moi, tout ça, j'ai tendance à relativiser parce que nous sommes en Sénégal, nous sommes les gens de la guerre et nous sommes les joueurs et nous sommes tous les temps qui sont dans le monde et qui sont et qui sont dans le monde dans le monde et qui sont dans le monde et qui sont dans le monde. à son équipe de rester en première ligue donc Taïko qui va remettre en question sa présence. Tu vois, Lamine Kamara qui va dire mon coureur succédé. Lui, il est regué par contre. Tu vois, bien vrai qu'il a du talent etc. Je pense que l'affaire du dosage là, c'est une affaire d'expérience de jeunesse et de talent. Il faut trouver le bon dosage parce que jeunesse peut-être nous sommes un peu d'une 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 foule peut-être détermination avec envie et ainsi de suite. Mais l'expérience m'a permis d'une tension pour calmer pour qu'il y ait des gens et nous ramener tout le monde sur terre et ainsi de suite. Nous avons fait un peu. Une transition elle ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se prépare. Ça se prépare. Parce que de toute façon inéluctablement il y a des gens qui vont sortir. C'est la nature qui va les sortir. Parce que Deme, mais est-ce que nous devons démarrer parce que il y a des gens qui vont sortir. Il y a des gens qui vont sortir. Il y a des gens Parce que majeure partie est passée à côté. Oui mais enfin non. Pourquoi ? Parce que Thaï toujours expérimenter c'est qui ? C'est Sadio Mane c'est Khalidou Koulibaly c'est Ghana c'est Edouard c'est dans l'ensemble ils ont été bons. Peut-être Ghana n'a pas beaucoup joué de finir une blesse mais Sadio tu ne peux pas dire qu'il est passé à côté de la Cannes. Khalidou ce n'était pas le meilleur Khalidou mais sur le reste de la saison il a montré que ça reste un énorme défenseur. Et tu vois joué contre la Mauritanie tu vois joué contre la RDC la RDC la RDC quatrième en la dernière canne. Est-ce que nous nous avons de jeunes joueurs à domicile chez eux nous allons confronter au quatrième de la Cannes. Et pourtant les RDC ce sont des jeunes. Oui mais pas tout le monde ils ont aussi des joueurs expérimentés et justement puisque nous sommes des jeunes nous nous avons l'intérêt du jour expérimenté parce que dans les fêtes les mêmes affaires Côte d'Ivoire c'est les joueurs expérimentés qui leur ont permis de gagner la Cannes c'est pas les jeunes parce que quand Gassé est venu il a pris des jeunes on a vu ce que ça a donné mais quand on a fait les jeunes c'est eux qui ont fait la différence contre le Sénégal ils ont noyé nos milieux de terrain ils n'ont pas existé dans ce match-là ils culminent à 37-38 ans tu vois donc expérience d'afo Amfou Moubar Mounouné Amna Aijenbeek tout de suite comme je dis c'est une transition douce la transition elle commence l'équipe qu'Aliou avait en 2015 ce n'est pas la même que maintenant il y a des jours qui comme je dis naturellement il n'a pas sélectionné un chef au créateur peut-être qu'il ne va plus le sélectionner parce qu'il ne joue plus malheureusement son âge fait que peut-être mon autre jeu donc pour que Mounouné il va falloir qu'il se batte et je doute fort que physiquement il est le moyen de se battre pour revenir mais ailleurs tu as un Ghana qui continue d'être performant donc forcément tant qu'il ne prend pas sa retraite internationale tu as besoin de lui donc nous allons faire nous allons progresser tout doucement apprendre aux côtés des jeunes il y aura des mathios tu auras plus besoin de jeunes mais il y aura d'autres mathios tu auras besoin d'expérience donc autant les avoir les deux dans ton équipe Amou ils ont marché capital jeudi comment est-ce qu'il faut aborder cette marche changeant bientôt l'équipe que vous connaissez de la RDC avec ses joueurs avec les huissas avec les centaines membres ce n'est pas facile ce n'est pas facile parce que c'est un match éliminatoire Coupe du Monde et il faut qu'on se dise la vérité on n'a plus cette équipe du Sénégal qui est en mode en 2019 2020 en 2022 donc on va parler transition expérience jeunesse actuellement dans le stade on va poser des questions mais pour ce match il va falloir avoir déjà une équipe solide parce qu'on joue à domicile on n'a pas le droit on revient d'une défaite à la Cannes donc l'équipe du Sénégal a besoin de repartir de l'avant donc il va falloir trouver la bonne on n'a pas le droit jolie d'avoir à domicile